Quelle est la principale caractéristique du Seigneur Jésus que nous retrouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui, que nous devrions apprendre à imiter? Save Maria! Aujourd'hui, l'évangéliste Saint-Luc nous invite à accompagner le Seigneur Jésus qui retourne à Nazareth. C'est le premier chapitre de Saint-Luc, versets 1 à 4, et le quatrième chapitre, versets 14 à 21. Le Seigneur Jésus revient d'une mission. C'est une mission où il est acclamé partout. C'est une mission où le Seigneur a eu beaucoup de succès, car il a guéri, il a soulagé, il a proclamé la bonne nouvelle, il a enseigné, il a chassé les démons, il a fait tellement de bien qu'enfin, il y a une renommée qui accompagne le Seigneur. Et Nazareth est dans l'attente de le recevoir. En entrant en Nazareth, comme c'est sa coutume, le Seigneur va à la synagogue. Hélas, à la synagogue, on lui remet un parchemin. Ce parchemin est du prophète Isaïe. Et alors le Seigneur déroule le parchemin et lit ou proclame ce que nous pourrions appeler le manifeste de Jésus, écrit par le prophète Isaïe. Écoutons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Ce sont des promesses que le Seigneur fait à ceux qui le suivent. Mais est-ce que c'est suffisant de suivre le Seigneur pour ainsi recevoir ses promesses et la vie éternelle? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut suivre le Seigneur, mais il faut aussi imiter le Seigneur. Sans ça, nos paroles sont vides. Ce serait comme si je parlais du Seigneur, mais je ne croyais pas en le Seigneur. Et alors, il faut parler du Seigneur, mais il faut croire aussi au Seigneur, comme il faut suivre le Seigneur et il faut imiter le Seigneur. Alors, quelles sont les principales caractéristiques que nous retrouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui, que nous devrions apprendre à imiter? Il y en a trois. La première caractéristique, c'est le courage. Eh oui, le courage. Car tous, enfin, nous savons très bien que c'est difficile, une fois que nous recevons une grâce, que nous sentons un appel à la conversion, enfin, que nous voulons donner un pas de plus dans notre vie spirituelle, c'est difficile ensuite de retourner vers notre famille, vers nos amis et de leur en parler. Et de les inviter aussi à donner ce pas par en avant dans leur vie spirituelle, à les inviter aussi à se convertir. Ça prend beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que ça prend aussi beaucoup d'humilité. Et c'est ce que le Seigneur fait ici. Il nous donne l'exemple. Après, enfin, une mission pleine de succès, il retourne à sa ville où il a grandi, où, enfin, il connaît tant de personnes, où il a été pendant 30 ans une personne en apparence très ordinaire. Il avait des amis, il jouait avec ses amis, il travaillait aussi, il, enfin, il fréquentait la synagogue. Et pendant 30 ans, apparemment, c'était une personne ordinaire. Et tout d'un coup, il se révèle. Et alors, il n'a pas peur, il a le courage de retourner à sa ville natale pour leur dire, voilà ce qu'Isaïe a dit de moi. Ensuite, la deuxième caractéristique que j'aimerais partager avec vous, c'est la générosité. Voyez comment le Seigneur est généreux. Il n'a pas peur d'aller et de prendre soin des gens. Il n'a pas peur d'être attentif aux personnes et de prendre son temps pour leur parler, pour leur donner un enseignement, pour les guérir, pour les soulager. Il ne pense pas à lui. Il est très, 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 très généreux. Et alors, c'est la deuxième caractéristique que nous devrions apprendre aujourd'hui à imiter du Seigneur. Et la troisième caractéristique, c'est le respect. Voyez comment le Seigneur est respectueux dans tout ce qu'il fait. Il est obéissant aux autorités de son siècle. Il est respectueux des bonnes coutumes aussi de son temps. Il utilise un langage noble, un langage élevé lorsqu'il parle. C'est un exemple. C'est une invitation aussi à devenir plus noble, à désirer une noblesse d'âme par notre langage, par nos attitudes. Alors, ce sont les trois caractéristiques aujourd'hui que nous devons donc apprendre à imiter. Donc, le courage, la générosité et aussi le respect. Donc, de corriger nos peurs. Si nous avons peur, si nous sommes paresseux, si nous sommes craintifs, si enfin nous sommes toujours dans l'indécision, il faut demander par la prière le courage du Seigneur Jésus, d'avoir de l'audace, de toujours se sentir appuyé par la grâce de Dieu, par notre ange gardien. Donc, corriger nos faiblesses, corriger nos peurs. Ensuite, il faut apprendre aussi à corriger nos égoïsmes pour devenir plus généreux. Donc, penser aux autres. Cesser de tourner autour de soi-même et de penser que de son propre plaisir ou de cesser, enfin, d'être égocentrique. Il faut chercher à être plus généreux. Ensuite, soyons aussi toujours, toujours respectueux. Donc, loin de moi la vulgarité. Loin de moi la bassesse d'âme. Loin de moi la violence. Loin de moi l'ignorance. Et toujours désirer la noblesse, la beauté d'âme, la générosité, le respect. Loin de moi aussi la désobéissance. Il faut apprendre à aimer et à obéir, ce qui est bon, évidemment. Alors, mais, jamais d'illusion. N'ayons jamais d'illusion. Ne pensons pas que, parce que nous sommes bons et nous pratiquons la bonté, que nous n'aurons jamais d'ennemis. Non. Nous n'allons pas être capables de plaire à tout le monde. Le Seigneur a vécu la même chose. Vous voyez, au dernier verset, c'est-à-dire les versets à la fin de cet épisode, ce sont les versets 22 et 23, Saint Luc nous raconte qu'après un moment d'admiration, les gens de Nazareth ont commencé à se demander, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Et alors est né en eux une jalousie. est né en eux une envie. Et alors est née aussi la haine, au point où ils ont traîné le Seigneur Jésus sur le haut d'une colline afin de le jeter en bas du précipice. Ils voulaient assassiner le Seigneur. Pourquoi? Par jalousie, par envie. Et cette jalousie naît de la comparaison, parce qu'ils ont commencé à se comparer avec le Seigneur. Et lorsqu'on commence à se comparer avec les autres, immédiatement, si nous ne sommes pas vertueux, alors naît l'envie, la jalousie, et peut aussi naître la haine. Donc, cela peut aussi arriver avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes bons aujourd'hui que nous le serons aussi demain. Nous avons les fruits du péché originel. Il y a la concupiscence en nous. La concupiscence que nous devons toujours réprimer. Et comment réprime-t-on la concupiscence? C'est par la prière, en pratiquant la vertu. C'est ainsi que nous allons avoir la force de toujours faire le bien, et de résister et rejeter le mal. Donc, demandons aujourd'hui, en ce dimanche, la force d'être toujours courageux, d'être toujours généreux, d'être toujours respectueux envers les autres. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir donc participer à ce triomphe du cœur immaculé de Marie qu'elle a promis à Fatima en 1917. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada